Alors, qu'est-ce que ça résonne ? Pourquoi je n'ai pas d'argent et pas d'appart ? Je vais me fier et je vais me poser sur cette question-là, c'est mieux. Pas d'argent, pas d'appart. Pas de bras, pas de chocolat. Pas d'envie de faire des choses, rien. Tu es en face de ton immobilisme, tu es en face de ta capacité à connecter l'information, ça tu sais le faire déjà, mais en contrepartie, tu te refuses à l'action. Ne faisant rien, tu n'as rien. On est là sur du 1 plus 1 égale 2. Tu n'as pas de travail, tu ne cherches pas de travail. Tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie. Parce qu'on vit dans une société et c'est en ça que tu refuses ton incarnation, parce que tu refuses les règles de la société et que quelque part, tu voudrais vivre en dehors. Ce n'est même pas que tu te coupes l'herbe sous le pied, tu te coupes les deux jambes et après tu t'étonnes de ne pas pouvoir marcher. ça résonne au refus du pouvoir, tu n'as pas d'argent, trouve un job. Je sais que j'ai l'air peut-être super dur en disant ça ou pas dans le cœur, mais ça à la limite je m'en fous. mais ça fait partie du jeu spirituel la matière. La matière c'est juste 0,00001% des énergies. mais ça fait partie des énergies. Donc, tu veux un boulot, tu veux ta liberté, tu veux ton pouvoir, tu veux un appart, trouve un boulot. Dans ce monde-là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Dans cette société-là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu seras... D'accord, derrière tu as peur d'être décalé de... Alors, ça résonne maman et maman chez toi, ça résonne spiritualité. C'est les deux. Maman égale spiritualité dans ta structure. Donc, pour toi, c'est te séparer de maman. Et de la spiritualité. Donc, tu refuses de rentrer dans l'obscurité de l'âme. Ou plutôt dans l'obscurité de l'âme à tiers, de la matière. Pour explorer pleinement qui tu es au niveau humain. Voilà comment je pourrais dire. Et donc, comment ça fonctionne pour le groupe ? Qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe ? Ah, ça me parle de collectivité. Putain, génial, merci. Merci, avec ça, je vais sûrement débloquer ça chez moi. Parce que j'ai énormément de mal à faire confiance aux autres et plutôt à rentrer dans un collectif de manière durable. Donc, le groupe en est là. On n'a pas la capacité ou on ne se sent pas fiable pour les autres. Ah, putain, c'est ça. On ne se sent pas fiable pour les autres. On se refuse à créer des mouvements collectifs soit en étant soi-même initiateur, initiatrice ou alors en rentrant dans un groupe qui a déjà été initié par quelqu'un par peur de détruire le groupe. Donc, j'en reviens à cette notion, enfin, j'en reviens à la notion de destruction dont tu parlais, Yohan. Ouais. Putain, mais oui, c'est ça. Ouais. Derrière, il y a une forme de dégoût de soi-même. On ne s'accepte tellement pas qu'on se retire de l'équation, qu'on se retire du puzzle du monde pour vivre, entre guillemets, en ermite et ne pas toucher les autres avec notre impureté. Mais oui, c'est ça. Derrière, c'est... Alors, ça, ça cache encore quelque chose. Ça résonne refus d'incarner mon pouvoir et refus de foncer lorsque je sais que j'ai raison. Même lorsqu'on a raison, on se cache derrière des idéaux, on se cache derrière notre silence, on se cache derrière quelque chose, n'importe quoi, une stratégie qu'on a mis en place, qu'on a créée pour ne pas avoir assumé ce côté « j'ai raison ». Voilà. Putain, mais ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ta question, Yohan. J'en ai terminé avec les questions de mon mail. Comme d'hab, il y a des questions que je vais sûrement louper dans le chat. J'ai... Ouf ! OK. Sachez. Ça, c'est très important que vous le sachiez parce que c'est une information qui descend. Chaque mot que je dis, chaque fois que je vais toucher une information et que je la révèle, ça fait bouger tout le groupe. Ça vous fait connecter à cette énergie, à cette ressource. pas besoin de répéter 10 000 fois, pas besoin de faire des affirmations, de répéter des mantras. à chaque fois que vous acceptez ce miroir que je vous renvoie en jouant ma note de qui je suis au niveau être humain, en ne faisant que ça, vous connectez la ressource. C'était un truc que je voulais vraiment dire parce que c'est très important que moi, je pose ça, je pose ce cadre-là et que je vous le dise clairement. Pas besoin de tergiverser, pas besoin de monter en vibration. Vous êtes capables. Nous sommes capables. C'était ce que je voulais dire. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, même en replay, oui. En fait, à chaque fois que ça vous parle, à chaque fois que vous sentez une résonance, c'est que vous touchez du doigt qui vous êtes, que vous touchez du doigt votre authenticité, que vous touchez du doigt votre génie, même si votre génie, ça veut dire le génie de m'avoir mis dans un trou. Même si ça veut dire le génie de m'avoir, de m'être créé une situation merdique, le fait d'avoir créé une situation merdique, c'est du génie. Donc, même en replay, si ça vous parle, c'est que vous touchez du doigt quelque chose en vous parce que tout se vit maintenant. Et comme même si dans dix ans, quelqu'un regarde cette vidéo-là et que ça te parle, toi qui regardes cette vidéo dans dix ans, si Internet existe encore, je l'écoute, sache que tu es sur le point de toucher quelque chose de centrale chez toi. Et je t'invite à fouiller, je t'invite à aller explorer qui tu es, autant seul avec toi-même, autant avec les autres. Donc, c'est pour ça que je vous incite à partager cette vidéo, à partager le replay, à partager aussi la playlist Cartographie de l'inconscient du webinaire parce que là, c'est déjà trier question par question et les gens peuvent aller voir quelles sont les questions qui résonnent le plus pour eux et que si vous avez une personne qui, de votre connaissance, tourne autour d'une problématique qui a été posée en question, n'hésitez pas à aller lui balancer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que parfois, les gens sont à trois millimètres de tout changer dans leur vie. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Franchement, ouais, carrément. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada